D'abord, le redressement financier, ça n'est pas un objectif qui flotte dans l'air de la vie municipale, ça n'est pas un objectif qui flotte dans l'air du débat public, c'est la condition nécessaire du retour à une ville qui investit, à une ville qui croit en elle-même, à une ville dynamique. Toutes les comparaisons que nous avons autour de nous montrent que les villes riches, celles qui gagnent des habitants, M. Vincent, ne sont pas des villes qui sont endettées au niveau de Saint-Dié-des-Vosges. Et que nous avions, en 2014, le double inconvénient, le triple même, d'être une ville très endettée, une ville qui était sur une trajectoire de finances publiques catastrophique, dont d'ailleurs le dernier conducteur, avant de donner le fouet à celui qui est venu après lui, avait pris soin de s'assurer que le carrosse allait directement dans le précipice. Et une ville qui avait ce troisième inconvénient, c'est vrai, comme toutes les villes vosgiennes, et comme de nombreuses villes, hélas, du Grand Est, de perdre des habitants, ou en tout cas de manquer d'attractivité démographique. Et donc, le redressement financier, c'est la condition de cette dynamique nouvelle, parce qu'une ville qui va mieux financièrement, c'est une ville qui peut emprunter quand c'est nécessaire, qui peut avoir de l'autofinancement, et nous en retrouvons pour la première année, et avant la date que nous pensions. Je me souviens encore, à cet égard, de la remarque que vous aviez faite l'an dernier, M. Vincent, en reprochant à la ville d'avoir une épargne nette négative, et en disant « et vous ne l'envisagez pas d'y arriver avant 2018 », c'est dire à quel point c'est grave. Et nous y sommes aujourd'hui, avec l'exécution du budget que, à l'époque, vous aviez critiqué. Et donc, ce redressement financier n'est pas un manque d'ambition, puisqu'il nous permet, dès l'année actuelle, pas celle dont nous venons de constater l'exécution, mais dès l'année 2017, d'investir 800 000 euros, soit 29% de plus d'investissement cette année, rien que sur le budget général. Ça n'est pas rien, et c'est le redressement financier qui le permet. Alors, je m'oppose tout à fait en faux au portrait qui a été fait des investissements qui ont été faits au cours de cette année 2016, qui est l'année dont nous constatons l'exécution. Puisqu'aussi bien, parmi les exemples d'investissements que vous trouvez contestables, vous n'avez cité aucun investissement réalisé au cours de l'année 2016. La piétonisation que vous évoquiez, elle a été en 2014, et quant au projet Cœur de Ville, elle n'a pas encore eu lieu. Les investissements réalisés en 2016, pour ne pas être à côté de la plaque, il faut les rappeler, c'était le tennis couvert, c'était la réfection de la médiathèque de Saint-Roch, c'était le renouvellement d'une partie de notre parc d'éclairage public, à travers ce marché qui nous fait remplacer des lampes à sodium par des lampes à LED, c'était la dernière tranche de la rénovation de la place Jean-23, à Saint-Roch, c'était le déménagement du relais de services publics à Saint-Roch, c'était les travaux à l'école Vincent-Riol pour permettre l'ouverture d'une classe musicale. Voilà les investissements de l'année 2016, et donc en toute logique, pour porter une critique informée et constructive, il aurait fallu que la critique portât sur ces investissements-là, puisque c'est bien de ce budget-là que nous parlons, alors on nous parlait. Alors oui, on peut, et l'équipe municipale l'est légitimement, je ne suis pas plus qu'un autre, je suis comme animateur de cette équipe municipale, mais l'ensemble des élus, l'ensemble des services ont pris part au résultat d'aujourd'hui, dont il faut souligner que, M. le Président de groupe l'a dit, c'est un formidable encouragement, ça n'est pas une fin en soi, mais c'est un résultat qui arrive deux ans avant ce que nous escomptions. Et je dois dire qu'avec M. l'adjoint aux finances, avec M. l'adjoint au budget, quand nous avons vu apparaître ce chiffre bien meilleur que ce que nous avions voté, de plus de 300 000 euros, 380 000 euros d'épargne net positive sur le budget principal, et un budget, tout budget confondu d'épargne net qui reste positive de plus de 100 000 euros, quand nous avons vu apparaître ce chiffre, nous avons d'abord été un peu surpris, une bonne surprise. Et j'ai même, moi-même, mesdames et messieurs, les élus, et mesdames et messieurs, traqué presque ligne par ligne toutes les astuces qui auraient pu expliquer ce résultat, et je ne les ai pas trouvées. La réalité, c'est qu'il suffit d'y attarder de façon un peu attentive, c'est bien la réduction des charges de caractère général qui explique l'amélioration de l'épargne net, et c'est donc bien la réduction des dépenses et des économies réalisées qui nous permettent d'avoir enfin de quoi financer nos investissements sans emprunter un peu. Espérons que cette année, ce sera plus, et que les années suivantes, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un préalable redressement financier, mais ça ne nous empêche pas d'aller de façon résolue vers une amélioration de la qualité de vie, c'était, vous vous en souvenez, l'un de nos objectifs, une amélioration de l'attractivité, et à cet égard, la création de la communauté d'agglomération, certains des gros investissements qui sont prévus en ville, et auxquels on verra que l'État apporte un soutien considérable, et bien ces investissements et ces dynamiques s'inscrivent dans une dynamique positive. Nous croyons dans notre ville. Et je voudrais rappeler à cet égard que l'an dernier, le 19 mars exactement, à l'époque où nous avions eu les comptes administratifs plus tôt, où nous avons eu un débat sur les comptes administratifs, que ce jour-là, nous avions eu la surprise d'entendre qu'il fallait cesser de désendetter la ville. Et pour autant, lors d'une autre présentation de comptes administratifs, le 6 avril 2013, un certain conseiller municipal d'opposition disait « La dette actuelle représente 106 millions d'euros. Au rythme actuel, il faudra 70 ans pour la rembourser. Je plains les jeunes déodaciens, le désendettement doit être une priorité. » Serge Vincent. C'était en 2013, ça n'était pas très loin. Et donc, je suis heureux d'entendre qu'ici, à l'approche d'échéance importante, chacun revient à ses responsabilités. Chacun revient à des jugements qui sont plus modérés que l'an dernier lors de la présentation des comptes administratifs. Chacun s'accorde à reconnaître que les efforts devaient être faits et qu'ils le sont, je cite M. Vincent, et que le désendettement est une nécessité. Voilà, je partage cette bonne nouvelle avec toutes les déodaciennes et déodaciens. Oui, nous avons à nouveau une épargne nette positive. C'est grâce aux efforts des services, aux efforts aussi de toutes les déodaciennes et déodaciens. Ça a été accompli sans réduction du service aux citoyens. Et cette trajectoire, nous allons la poursuivre résolument. Nous n'en attendons pas des merci perpétuels. Mais je crois que cette équipe, effectivement, a fait preuve d'un courage qui est rare dans les vies municipales et que ce courage lui est reconnu, croyez-moi, dans son environnement proche et aussi dans l'environnement régional. Merci à vous tous, chers collègues du soutien que vous avez apporté à cette politique. Merci à vous, les représentants des services qui sont présents pour la conduite déterminée que vous avez eue pour revenir à ce résultat. Et il va falloir continuer à travailler. Ce sera encore plus difficile maintenant. Maintenant, beaucoup d'économies ont été réalisées. Mais il faut continuer à être sobre. Je reprendrai les mots que M. Desfrance avait quand il parlait de l'État sobre. Il disait « L'État sobre, l'État efficace, c'est l'État qui croit dans l'avenir de son peuple. » Eh bien, nous croyons dans l'avenir de Saint-Denis-Bosges. Donc, nous sommes sobres et nous sommes efficaces collectivement. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci.